bonsoir à toutes bonsoir à tous et bienvenue à ce grand live sur votre chaîne télévision kinshasa direct de ce mercredi 20 avril 2022 en direct deux dossiers nous intéressent d'abord le point sur la situation des congolais qui ont été reçus en pologne à cause de la guerre qui sévit en ukraine hubert etika sera avec nous pour en parler il est le directeur de cabinet du ministre mutinga mutwishai affaires humanitaires et solidarité en tant qu'acteur politique il manquera pas de faire le point également sur la situation politique de l'heure au pays nous recevrons également dany singhoma il est le coordonnateur national du cadre de concertation de la société civile bientôt c'est la fin de son mandat il a été porté à la tête de cette méga structure fédératrice de toutes les sociétés civiles congolaises il nous dira lui aussi ce qu'il pense oui société civile cadre de concertation sur les réformes électorales consensus autour des quoi exactement l'actualité chez nous est prioritaire christian calongi nous en donnent les principales articulations bonsoir christian bonsoir fabien merci d'être avec nous place à l'actualité prévu pour ce mercredi la plénière pour le vote de la loi électorale a été reportée pour la deuxième fois ce mois les raisons évoquées des parties d'autres c'est le manque de consensus entre parties prenantes résurgence du m23 dans l'est du pays un sommet de haut niveau est prévu ce jeudi à nairobi au kenya entre la rdc l'ouganda le burundi et le rwanda objectif décider du sort du mouvement du 23 mars à la base de l'insécurité dans cette partie du pays l'information est confirmée par les ministères des affaires étrangères kenyan une chaîne exclusivement pour la culture en république démocratique du congo ses cinq ans ses stars tv désormais un mardi au cours d'une soirée chic le ministre de la communication patrick mouyaya a lui-même donné le go pour le fonctionnement de cette chaîne aux normes internationale en france les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle vont débattre ce mercredi à la télévision nationale emmanuel macron et marine le pen vont tenter de séduire les français tout ce titre vous seront développés tout à l'heure dans la grande édition de 19 heures avec christopher rochokoun entre temps l'actualité restant continue sur notre site internet le 3w pour un télé 50 points cd l'actualité restant continue c'est pour nous maintenant le temps du point de la vol hubert ética sur ce plateau dans quelques instants il revient de la pologne il va me fixer sur les sortes de ressortissants congolais partie de l'ukraine pour la pologne l'ukraine qui en plein hier le dimanche dernier après le verdict des urnes macron avait en tout cas 28% et marraine les peines le 23% vous aurez des informations vous aurez de l'animation vous aurez des débats des contradictoires chaque jour à chaque heure à tout instant radio 50 ça sera donc pour vous le moyen incontournable de vous informer sur la république démocratique du congo vous aurez aussi depuis l'étranger la possibilité de nous contacter de nous envoyer vos informations vous envoyer vos questions vos préoccupations et cela ça nous aidera à mieux vous servir chaque jour comme annoncé je reçois hubert ética sur ce plateau monsieur ética bonsoir bonsoir vous êtes un ancien député national et lui de kassongolunda dans le grand bandou doux quand son golunda c'est actuellement dans quelle province fragmenté c'est dans la province du kwan go kwan go vous êtes congolais 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 vous êtes membre de l'union sacrée exactement et puis mais d'abord je vous reçois sous votre casquette du directeur du cabinet du ministre en charge d'affaires humanitaire et solidarité je sais pas si non affaires sociales actions humanitaire et solidarité il y en a là trois aux affaires sociales action humanitaire et solidarité bon vous revenez de la pologne vous avez été dans la capitale varsovie varsovie nous avons notre représentation diplomatique sur place à varsovie madame chez madame chaque embo et notre ambassadrice dont dans ce pays combien de congolais ont quitté l'ukraine kiev et les autres provinces pour la pologne comme vous savez la guerre a commencé le 24 février 2022 et quatre jours après quatre jours après dans le 28 à partir du 28 on a commencé à avoir nos compatriotes arrivés le gouvernement polonais a enregistré 605 congolais qui sont entrés par la frontière polonaise évidemment donc 606 605 et congolais congolais et parmi les 605 il ya donc au moins 95% sont des étudiants les étudiants qui sont allés en ukraine pour des filières comme l'aéronautique comme également les nouvelles technologies j'ai vu là des ingénieurs en pétrole et gaz j'ai vu des ingénieurs en aéronautique j'ai vu des ingénieurs électromécaniciens électriciens mais c'est vraiment dans des filières un peu pointu beaucoup de médecins aussi donc voilà et ils sont aussi très nombreux à moscou à l'université l'ex université patrice et mary le mouba devenu l'université je crois de de nations coopération nation donc l'expression va revenir d'ailleurs j'avais demandé à au ministre des affaires étrangères c'est à gueille la vrouve qu'on puisse revenir comme mandela son nom est pérennisé quand on revienne justement l'ancienne appellation de l'université patrice et mary le mouba justement le gouvernement a tout fait pour leur déplacement donc pour leur accueil en pologne quelle est leur situation aujourd'hui voilà donc comme vous le savez un soucieux de la situation de ce pays de ses compatriotes le président félix antoine chez ce qui est dit a tout de suite demandé au gouvernement de dépêcher une mission comme c'est à l'étranger évidemment c'est le vice premier ministre ministre des affaires étrangères christophe le toundou là qui était chargé de déconstituer la délégation évidemment c'est comme il y avait aussi des actions humanitaires là-dedans on a demandé assez que au niveau des actions humanitaires qu'un délégué alors il ya une délégation qui a été composée du directeur de cabinet des actions humanitaires que je suis de directeur monsieur wabenga directeur de congolais directeur chef des services des congolais étrangers affaires étrangères il yaï madame chakimbo elle-même l'ambassade était ici en ce moment là elle nous a précédé nous sommes allés la rejoindre il y avait aussi monsieur yves saloumou qui est conseillé au ministère du budget donc voilà la délégation est sur place nous étions épaulés par deux conseillers de l'ambassade en l'occurrence monsieur rafael lohalou et monsieur rojén guimbi voilà nous avions travaillé comme ça les affaires humanitaires sont vraiment très concernés par cette situation et vous êtes arrivé sur place cette délégation comment ils sont pris en charge sur place alors qu'est ce qui a été fait concrètement dans l'errance on a vu alors on vous avait en train de distribuer des laptops alors tout de suite en arrivant la première chose évidemment quand vous arrivez dans une situation pareille c'est que vous faites c'est d'essayer de localiser les compatriotes les localiser oui oui où sont ils parce qu'ils étaient un peu partout vous savez quand on sort d'une guerre on va un peu partout la première ville que vous voyez c'est là où vous allez donc il y a eu des collègues et des compatriotes à varsovie à krachovie et puis à posnan et d'autres avra love donc ils se sont un peu par piller plus dans les provinces dans certains petits coins voilà vous êtes arrivés dans toutes ces provinces nous sommes arrivés à krachovie et dans une petite ville vra love nous sommes arrivés donc nous avions fait varsovie krachovie et zator et vra love alors une fois qu'on les avait localisé il fallait les identifier évidemment c'est à dire savoir si réellement ils sont congolais et qui est congolais qu'il n'est pas parce que dans ces cas là vous avez un mélange oui après les avoir identifié il se fait que dans certains pays certains osent se présenter au nom du congo voilà comme ils nous aiment bien alors et après en les identifiant nous avions aussi identifié les besoins quels étaient leurs problèmes vous savez ces jeunes gens ont beaucoup souffert il faut qu'on sait qu'on les dise ici c'est des jeunes gens qui ont fait les pieds je donne un exemple pour ceux qui étaient à kiev c'est à dire ils ont fait les pieds c'est comme si vous quittez la place royale vous faites les pieds jusqu'à menkao je sais pas si vous voyez ce que menkao il faut être un athlète pour tenir et et à moins 8 degrés moins 8 degrés dehors avec ce froid là les enfants ont vraiment souffert c'est les jeunes de 18 à 25 26 ans alors arrivé là bas c'est là qu'on les évacuait peut-être c'est comme si vous quittez menkao pour kengé qui quitte et puis vous allez la frontière polonaise c'est à moujimai par exemple donc il n'y avait pas des bus organisés par notre ambassade et le gouvernement pour les achéminer nous n'avons pas une ambassade en ukraine nous avons je parle de l'ambassade qui à pologne oui mais c'est ce qui a été fait alors une fois la pologne ne pouvait pas envoyer des bus à l'intérieur de l'ukraine donc on les attendait à la frontière quand ils sont arrivés maintenant la frontière dès que on a été saisis par le gouvernement et polonais vous dit qu'il y avait 600 congolais qui étaient là c'est en ce moment là que le congo s'est mis en marche et il ya un compatriote congolais un jeune homme qui s'appelle il boissa qui vit à krakow qui qui depuis plus de 24 ans ces jeunes hommes de lui-même a pu la locale ou et 22 bus parce que quand on venait c'est quand nos compatriotes arrivaient à la frontière il y avait un peu un traitement à double vitesse on privilégiait plus les ukrainiens que eux ils ont encore dormi là bas à la frontière et l'ambassadeur était encore ici et un de nos compatriotes est allé lui-même un jeune un jeune qui a qui vit là bas il s'appelle il boissa ça fait plus de 24 ans il a pris il a loué 22 bus au total et quand je parle des bus c'est des bus comme des transco oui qui louait lui via krakowis à peu près à 200 200 et 200 et 200 km à peu près de la frontière il allait là bas il a imprimé les drapeaux congolais qu'il a affiché sur les vitres il allait là bas il prenait les congolais lui-même il les amenaient là où il habite dans la krakowis dans une petite cité là qu'on appelle zator et dès là il allait voir les prêtres il dit logez le nourrissez le on verra ce qu'on va faire à ce moment là alors il savait même juste à saluer nous saluons justement ce jeune congolais qui s'appelle higbois ça je demanderai pour moi un jour qu'on voit ça il mérite d'être décoré ses garçons vraiment il les a pris comme ça sans savoir qu'un jour le gouvernement viendrait parce que qu'est ce qui s'est passé dès qu'il ya eu ce problème le gouvernement nigérien a envoyé un avion les deux avions pour évacuer ses compatriotes le gouvernement angolais envoie un avion mais les étudiants n'ont pas voulu il ya 12 qui sont rentrés et nous nous sommes venus juste après et quand nous sommes arrivés nous les avions identifiés et nous sommes allés au secours nous avions nous sommes allés directement nous avions copté ces garçons dans le groupe parce qu'il fallait vraiment et ça devenait un point focal automatique et nous avions essayé d'aider les jeunes alors qu'on les a aidé comment on a en identifiant les problèmes une parenthèse pour la plupart nous avons appris qu'ils ne veulent pas rentrer ils veulent bien terminer leur cursus universitaires exactement c'est le problème qu'ils ont posé évidemment certains nous nous ont même fouilles croyant que nous venions avec un avion pour les ramener au pays tout ça mais ici il n'y a pas d'ambassade ukrainienne ni d'ambassade polonaise certains sont en dernière année sont en terminale ils nous ont parlé clairement nous allons entrer comment nous allons revenir ici alors c'est le problème que nous avions posé au niveau du gouvernement polonais en disant que voilà chez nous n'avons pas toutes ces ambassades les démarches seront risques d'être longues est-ce qu'il n'y a pas moyen de régulariser le séjour de ces jeunes gens pour leur permettre d'étudier dans les universités polonaises au lieu de jouer à l'immédiat ordinaire après la guerre qu'ils reprennent justement leur cursus voilà exactement et c'est ce qui a été dans un premier temps c'était pas facile évidemment mais après le gouvernement polonais évidemment par l'entremise d'un conseil diplomatique du premier ministre là bas nous a dit que voilà ils vont essayer ils vont régulariser les finalistes et les pré-finalistes nous continuons les démarches parce que bon nous disons non au lieu de régulariser seulement ceux là pourquoi n'est pas nous donner un quota tout simplement régulariser les finalistes et les pré-finalistes justement au niveau universitaire est-ce que le gouvernement n'a pas pensé là c'est le ministère des affaires sociales affaires humanitaires et solidarité c'est cette question vous ai adressé est-ce que il n'y a pas moyen par exemple qu'ils poursuivent leur cursus en pologne ou dans d'autres pays justement d'europe voilà il ya de la délocalisation de demandes ont été ont été introduites c'est à dire qu'il ya un groupe qui est arrivé jusqu'à bruxelles qui a même été reçu par les chefs de l'état on a demandé mais bon apparemment le gouvernement belge traîna un peu les pieds d'ailleurs ce groupe est même rentré en pologne c'est seulement en pologne on a on a bénéficié d'une oreille attentive où on nous a promis déjà la régularisation difficile d'écouter difficile d'écouter et voilà et pourtant on s'appelle locaux voilà justement et nous l'avions dit moi j'ai la pologne se montre beaucoup plus proche de nous et bruxelles s'éloigne davantage c'est que c'est quoi ça exactement malheureusement bon peut-être qu'ils vont bon on ne sait jamais vous savez c'est là c'est la diplomatie peut-être que ça viendra avant on va pas les incriminer je pense que peut-être ça va ça va aller mais pour le moment c'est la pologne qui nous a offert cette chance-là de régulariser les jeunes alors il fallait nous en occuper aussi ces jeunes gens sont venus sans vêtements sans rien sans rien on a donné un peu de moyens pour qu'ils puissent acheter des choses on les a logés nous avions nous sommes arrangés avec des prêtres et tout ça dans des résidences étudiants nous avions payé un premier loyer de trois mois et nous leur avons payé de donner de quoi s'acheter à manger et de quoi avoir un abonnement un abonnement mensuel pour essayer de se promener essayer de voir un peu les universités ça c'est ce que nous avions fait évidemment pourquoi on a fait trois mois c'était pour voir un peu comment ça va se passer et si dans le trois mois qui suit ils ont dans le trois mois ils ont les papiers parce que vous savez ces enfants ont été supportés jusqu'à présent que par leur famille par les familles et moi j'étais même surpris de voir que 90% 95% même de ces jeunes gens tous venaient du katanga colosil ou bouché donc là bas il y avait une filière où on faisait passer les jeunes on leur prenait des visas c'est bien beau c'est bien mais il faut quand même que l'état soit quand même en amont informé en amont c'était une surprise des actions pro proactives voilà c'était une surprise de voir qu'on pouvait avoir autant des sinistres en cas de des guerres comme il y en a en ukraine exactement c'était quand même incroyable de voir qu'on pouvait à inimaginable qu'on pouvait avoir plus de 600 personnes là bas en ukraine voyez personne ne pouvait imaginer mais c'est bien ils font des filières ils font des formations très bien donc pour le moment le gouvernement continue à faire des efforts pour voir un peu on attend et je pense que si tout va bien une la mission on va encore entrer là bas pour essayer parce que le problème maintenant c'est quoi de que ce qui était passé parce qu'au fait il y avait un problème il faut que je le souligne ici quand les jeunes gens entraient à la frontière on l'air donné qu'un jour maintenant il s'est posé des questions qu'est ce qui allait se passer avec après qu'un jour après qu'un jour beaucoup alors dans ce cas là on préférait aller vers paris bruxelles berlin tout ça mais quand ils ont appris que on commençait à régulariser la situation comme ils sont là vraiment pour les études et il commence à rentrer donc ce qui fait que le nombre augmente maintenant et ce qui fait qu'il faut encore une intervention de l'état pour que nous puissions voir qu'on pense que là le ministre des affaires étrangères quand même les fait très bien voilà c'est 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 une intervention prente que beaucoup de congolais ont salué là c'est c'est parmi les choses qui marche alors dites nous concrètement qu'est ce que vous avez amené dans vos valises à varsovie non 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 juste un peu de moyens pour subvenir aux premiers besoins vous savez quand vous partez en urgence c'est à dire vous faites d'une pierre deux coups c'est à dire vous allez au fait pour évaluer la situation oui mais vous n'évaluez pas seulement la situation vous essayez tant bien que mal d'essayer de pallier un peu à la aux besoins urgents quels ont été les besoins urgents c'était qu'il fallait que ces jeunes gens puissent avoir quand même des manteaux de ceci ça on a fait il fallait les loger quelques parce qu'on les a logés dans des gymnases de ceci toute nationalité confondue non non nous avions récupéré les nôtres et on les a on les a logés bon il fallait les loger il fallait les nourrir et il fallait leur permettre d'avoir une certaine mobilité c'est à dire qu'ils aient quand même c'est ce que le gouvernement fait mais maintenant est ce que c'était suffisant je dirais tout de suite non parce qu'on savait pas quel était le nombre est réel après mais là que tout le monde rentre là bas donc on a maintenant une idée on a le nombre qu'il faut on sait combien ça c'est ce que vous avez travaillé en synergie avec madame chaque embeau et avec les personnes ambassades mais vous êtes au courant de des nouvelles statistiques de nouveaux besoins après restitution à kinkasa est ce que il ya des mesures qui sont prises avant le probable déplacement c'est tous les jours que nous avons qu'ils sont en contact nous sommes en contact avec madame chaque embeau notre ambassadeur c'est elle la responsable en réalité ça relève des affaires étrangères ça donc c'est elle la responsable on est au courant de ce qui est de ce qui est du nombre des gens qui rentrent du nombre actuel les chiffres actuels on le connaît et oui mais donc c'est pour ça que nous attendons que l'état puisse quand même intervenir pour essayer de sauver un peu ces jeunes gens et voir à la fin après passer toutes ces familles ses parents moi il ya des parents qui m'ont appelé du bumbashi quand ils ont vu les images à la télé ils croyaient leurs enfants disparus quand ils ont vu les images des enfants ils étaient tellement contents qu'ils vont même inviter à le bumbashi vous imaginez mais je pense qu'il faut soulager un peu la souffrance de ses parents c'est trop ça coûte cher les études à l'extérieur là bas il faudra peut-être que l'état puisse voir comment on peut faire pour qu'ils aient accorder des bourses négocier des bourses pour eux ils sont volontaires ils veulent étudier j'étais très content de voir une masse des congolais comme ça mais que des étudiants c'était les enfants dont les parents se battent seuls voilà sans justement la bourse de l'état sans l'appui de l'état voilà bon mais il faut saluer quand même l'action de l'état ça a été salué de plusieurs parce que même certaines autres ambassades sont venus nous demander comment vous aviez fait on veut notre ambassadeur madame chaque mot pour lui comment vous avez fait nous voulons aussi faire la même chose pour nos étudiants une délégation importante et surtout la prontitude du gouvernement et la prontitude également du côté du ministre moutinga apparemment c'était une première il achemine ce qu'il reçoit sans problème donc jusque là aucun problème sur le plan humanitaire il a beaucoup fait c'est lui vraiment qui est à la manette d'accord alors pour l'instant on n'a perdu aucun ressortissant congolais en ukraine non non jusque là non en france on souhaiterait jamais donc oui il faut que qu'on soit rassuré en quittant à quitte en quittant l'ukraine d'ailleurs ça il faut ajouter les gouvernements polonais nous a même promis nous a demandé d'essayer de localiser ce qui serait encore en ukraine et leur demander de converger vers la ville de elle vive et de là c'est la pologne qui va chercher les congolais et c'est ce qu'on a négocié et ça a été nous avions à lancer des messages bon il ya deux ou trois jours j'ai appris qu'on a encore bombardé elle vive mais je pense que le nôtre ont eu le temps de pouvoir quitter avant très bien la vie est devenue un peu chère en europe avec cette guerre les effets on le ressent ici en europe occidentale justement aussi vous allez revoir un peu donc à la hausse on peut dire vous allez revoir de manière substantielle les l'aide cette fois ci que le gouvernement voudra bien apporter à ses ressortissants en pologne tel que je vois les prévisions en pologne tel que je vois les prévisions c'est déjà en ross ça va je sais ça va je pense que le gouvernement vraiment prend vraiment le problème à coeur donc ça va on doit être solidaires et nous saluons une fois de plus la peur de ce congolais vous rappelez le sonon hugo boissa hugo boissa alors coup de chapeau vous êtes formidable c'est ce que nous cherchons partout les congolais se retrouvent loin de nos petites bagarres là son père fut mon ancien directeur des cabinets avant d'ailleurs et voilà au ministère hubert etic en tant qu'acteur politique ou guitté maintenant votre je crois que c'est la chute votre costume de dire cab au ministère des affaires sociales affaires humanitaires et solidarité les au pays la situation actuellement désespoir ou espoir bon vous de l'union sacré quand vous regardez le tableau vous regardez la situation est ce qu'il y a espoir ou il ya des espoirs non non il faut il faudra bien dire les choses moi j'ai quand j'entends des critiques sur l'action du président je sais qui est dit à un moment je m'excuse mais je m'étonne un peu parce que je pense que quand on critique il faut chercher à voir tous les éléments qui font la situation elle est difficile pour tout le monde vous avez parlé de la vie chère de ceci j'ai bien j'ai vu vous savez combien coûte les litres d'essence à paris c'est un autre monnaie ici c'est à peu près 5500 francs les litres aujourd'hui la situation elle est difficile le président chez ce qui dit il faut bien qu'on le comprenne il a il a perdu deux ans il a perdu deux ans avec le 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 gouvernement fcc cache juste après juste après ils tombent sur cette histoire à man pas presque à la fin avec cette histoire de kovid aujourd'hui quelques temps après c'est la guerre la guerre de l'ukraine qui prive tout le monde des blés du blé de ceci ou de cela mais qui malgré malgré ça et est encore tient quand même un gouvernement qui réalise une maximisation des recettes incroyables qu'on n'a jamais vu dans ces pays il essaie il essaie d'étenir moi je pense que la situation telle qu'elle est il faut pas la voir seulement avec des yeux congolais tout simplement il faut la voir avec des yeux beaucoup plus là sur l'échiquier international parce que cette situation elle est commune à tout le monde moi je pense que je pense que c'est bien beau de critiquer mais il faut quand même admettre que la la l'action du président je sais qu'il dit jusque là jusque là elle est positive oui consensus on en parle pour réformer la loi électorale mais après apparemment vous vous entêtez il n'y a qu'un boso qui semble être favorable vous savez je suis je suis un peu surpris je pense qu'on peut pas voir les une mémoire courte moi j'ai été député et vous le savez j'ai fait sept ans dans cet assemblée là j'étais député de l'opposition une loi la loi électorale les fondamentaux pour l'élection c'est ce qu'on avait fait à centre city c'est à dire à centre city on s'était mis d'accord que nous organisons de l'élection tous les cinq ans on s'était mis d'accord pour qu'il y ait une large représentativité des forces en présence qu'on essaye de mettre qu'on mette en place un mot de scrutin proportionnel que l'on sait un juste au départ que l'on savait un juste départ mais il fallait mettre ça pour permettre une large représentativité mais la l'exécution de l'élection la 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 le déroulement des élections du processus même électoral est laissé à la portée du gouvernement en place il ya sept ans ici il ya en 2018 ou en 2011 il y avait un gouvernement en 2018 et un gouvernement qui était en place qui a qui a traité la loi électorale nous avons traité la loi électorale comment peut-on imaginer traiter la loi électorale en dehors des institutions ou alors vous savez la démocratie requiert de choses simples que j'ai entendu même le preuve le prof banian co que je salue en passant dit il faut qu'il y ait un peu d'intelligence et un peu d'équité donc du bon sens si on vient avec une mauvaise foi moi j'étais député nous nous avions contesté les seuils les seuils et la caution mais quelle a été la réponse des collègues dans l'hémicycle bobima nous sommes sortis aujourd'hui comme c'était la majorité déjà en 2011 cette majorité là avait passé est passé des deux tours à un tour aujourd'hui c'est la majorité actuelle passe de un tour à deux tours mais c'est la même chose c'est la loi la démocratie c'est la loi de la majorité de vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous êtes dans l'opposition que non c'est fini il faut un consensus en dehors des institutions mais de qui c'est mort voilà catholiques et protestants veulent rassurer tout le monde au lieu de regretter après l'organisation discruteur ils veulent un cadre pour se parler un cadre d'échange de manière à ce que tout le monde aille aux élections un cadre d'échange un cadre d'échange mais vraiment totalement en dehors de la loi électorale il ya c'est vrai on a des propositions qui viennent passer d'un tour à deux ça oui on peut traiter c'est vrai mais par contre si je prends la proposition où on demande par exemple qu'on passe au mot de scrutin majoritaire à un tour là on va toucher un peu aux fondamentaux comme au départ le fondamentaux au départ on a mis là on a on a opté tous pour un mot de scrutin proportionnel peut-être que là on va pas toucher mais on ne peut pas venir débattre de la loi électorale en dehors de ce cadre légal qui est parlement donc il est hors de question on veut bien parler on parlera bien mais ce n'est ce n'est pas s'imposer ou quoi c'est la loi de la majorité dieu merci que ceux qui s'opposent aujourd'hui ont eu une attitude inverse la fois passée mais ils nous ont fait sortir de la salle et nous sommes sortis on est pas mort pour ça quelqu'un avait même dit qu'il y aura un matin il y aura un soir le ciel ne va pas nous tomber et même maintenant il y aura un matin il y aura un soir le ciel ne va pas nous tomber entre la loi électorale doit être traité au sein du parlement la cohésion est très importante pour ce pays qui est encore fragile mais oui malgré la cohésion n'avait pas des cycles électoraux organisés il faut faire il faut faire une différence c'est bien d'avoir des compromis mais pas de compromission hubert et tic à je vous remercie je rappelle que vous êtes un ancien bon un député national honoraire élu d'état son golunda membre justement de l'union sacré et vous avez des fonctions dans ce gouvernement oui vous êtes directeur de cabinet du ministre mutinga qui en charge les affaires sociales les affaires humanitaires et même la solidarité merci d'être venu on reviendra avec vous pour les actions de felice c'est guider son gouvernement volontiers parce que vous vous dites que beaucoup de choses sont faites alors à plus tard merci dans quelques instants la société civile sur ce consensus autour de la réforme électorale merci